Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai été un peu rattrapé par le Covid, donc j'ai dû un peu changer mon programme des vidéos que je vous prépare. Mais il s'est passé quelque chose de super important la semaine dernière, donc je vous propose de faire une vidéo un peu vraiment rapide, juste pour discuter simplement de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, cette actu, c'est évidemment le conflit cyber entre la Russie et l'Ukraine. Alors je vous explique tout ça en quelques minutes. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé d'abord, c'est que le 13 janvier, on a découvert que 15 sites du gouvernement ukrainien étaient défacés, c'est-à-dire que quelqu'un avait modifié ce qu'il y avait sur le site. Et on va regarder ce qu'il y avait ensemble. Là, on peut voir les trois paragraphes. Je ne parle pas ni ukrainien, ni russe, ni polonais, mais dans l'idée, il y a quand même des Ukraines barrées, drapeau ukrainien barré, un cochon. Donc vraisemblablement, ce n'est pas hyper gentil ce qu'il dit là-dessus. Alors du coup, tous les journaux ont parlé d'une vaste cyberattaque en cours contre l'Ukraine. Et personnellement, lorsqu'on me parle de cyberattaque, je déteste ça parce que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Quel était l'impact pour les gens comme vous et moi ? Parce que des ordinateurs qui se font pirater, en fait, on s'en fout. Nous, là, sur cette chaîne, on fait de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas spécialement à ce qui arrive aux ordinateurs, on s'intéresse à ce qui arrive aux gens qui utilisent l'ordinateur. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens comme vous et moi en Ukraine ? Et bien le 13 janvier, en fait, rien. En fait, un défacement, ce n'est pas une attaque très compliquée à faire. Parce qu'en fait, un défacement, c'est comme si vous mettez une pancarte dans l'espace numérique et que quelqu'un arrive et change ce qu'il y a sur cette pancarte. En fait, la personne n'a pas forcément accédé au système qu'il y a derrière. Et donc, ce n'est pas forcément une attaque très compliquée et très impactante. Par contre, deux jours plus tard, le 15 janvier, Microsoft a publié une communication disant qu'il s'avait identifié une cyberattaque, pour le coup, vraiment sophistiquée sur les agences du gouvernement ukrainien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Microsoft a identifié que l'entreprise qui s'appelle Kidsoft a été attaquée. Et cette entreprise, elle fournit diverses agences du gouvernement ukrainien. Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque par supply chain. J'en avais parlé un petit peu dans la vidéo sur Kazea et sur celle de SolarWinds. Pour le coup, cette attaque-là, elle est bien plus sophistiquée. En gros, il y a un logiciel malveillant qui a été identifié et qui ressemble fortement à un ransomware. Vous savez, les ransomware, c'est ces logiciels qui prennent toutes vos données, tous vos programmes, tous vos fichiers, et qui les modifient. En fait, ils les chiffrent avec une clé secrète ou une clé privée. Et ils vont vous demander une rançon en échange de cette clé. Donc, en gros, il faut payer pour récupérer toutes ces données. Et là, le logiciel malveillant identifié par Microsoft, en fait, il ressemble à un ransomware. Il y avait aussi une note qui disait, payez en bitcoin à telle adresse. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de mécanisme lié à la clé. Il n'y avait rien prévu pour déchiffrer. En fait, il n'y avait même pas de chiffrement. C'était juste de la réécriture de la mémoire avec toujours le même octet. Donc, en gros, on remplace tout le contenu des fichiers par du vide, du bruit, de la pollution numérique. Depuis, on a identifié qu'en fait, il y avait beaucoup d'attaques bien plus sophistiquées depuis sur là qui ont eu lieu en Ukraine, en tout cas contre les agences du gouvernement ukrainien. Alors, cette attaque, déjà, d'où elle vient ? Je vous ai dit qu'il y avait un paragraphe en polonais. Et effectivement, ce défacement, il pouvait faire penser à une attaque qui venait de la Pologne. Il y avait un paragraphe en polonais, ça évoque des sujets de tension entre l'Ukraine et la Pologne. Sauf qu'en fait, le paragraphe en polonais, il est bourré de faux d'orthographe. On dirait du Google Trad, en gros. Du coup, c'est plus probable que ça vienne d'un autre voisin de l'Ukraine, la Russie. Depuis le début janvier, la situation entre l'Ukraine et la Russie, elle est très tendue. Je ne parle pas trop des raisons, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en gros, la Russie a massé plein de militaires sur la frontière avec l'Ukraine. Donc, on est vraiment dans le contexte d'un conflit armé, d'un vrai conflit militaire. Et c'est intéressant de voir que l'arme cyber, elle est vraiment utilisée. Et autant les défacements, ce n'est pas très nouveau, on avait déjà vu ça, même de la part de la Russie. Autant, là, on parle des infrastructures critiques de l'Ukraine. Alors, elles avaient déjà été attaquées, et probablement déjà par la Russie aussi. Mais dans le cadre d'un conflit cyber, en fait, ça n'a rien à voir. C'est déjà un acte quasiment de guerre. En fait, on ne sait pas trop le qualifier. On ne peut pas le qualifier d'acte de guerre, parce que c'est nouveau. Mais si jamais ils avaient réussi à faire tomber un des systèmes importants de l'Ukraine, comme par exemple le système électrique, ou les services pour avoir de l'eau potable, ou les transports, en fait, c'est hyper impactant pour l'Ukraine, et c'est encore plus impactant pour les gens qui doivent prévoir une réponse militaire à une possible invasion de la Russie. Parce qu'organiser un défense d'un pays, même pour les alliés de l'Ukraine, comme les États-Unis ou l'Europe, c'est tout un autre casse-tête, si jamais vous ne pouvez pas compter sur les trains pour transporter les hommes. Si jamais vous ne pouvez pas compter sur l'électricité, pour pouvoir vous déplacer et aller à différents endroits. Si jamais vous ne pouvez pas compter sur l'eau potable, ça va être une autre paire de manches pour se ravitailler. Donc, vraiment, là on parle, on est complètement dans le registre de la guerre. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui est intéressant avec la doctrine russe en cyber. C'est un peu le premier pays à avoir considéré que la cyber, en fait, c'était un tout. C'était un spectre qui va de des piratages super sophistiqués faits par les services secrets jusqu'aux trolls sur Facebook, sur Twitter. Et ce n'est pas deux choses différentes, c'est vraiment la même chose. Tout ça, c'est l'arme cyber qui sert à défendre les intérêts de la Russie. Et ça, c'est assez marrant cette crise parce qu'on voit vraiment les particularités de la Russie dans le cyber, mais aussi les particularités des US. Parce que ce n'est pas anodin que ce soit Microsoft qui soit intervenu pour aider l'Ukraine. Et en fait, la doctrine américaine, elle s'appuie aussi beaucoup sur des entreprises. Et Microsoft, mine de rien, c'est un atout énorme pour les US. Parce que la plupart des organisations dans le monde, la quasi-totalité, utilisent des ressources Microsoft, utilisent des produits de Microsoft, ne serait-ce que Windows. Et donc, c'est une force de frappe énorme d'avoir des équipes aussi compétentes que Microsoft et qui connaissent aussi bien leur système qui est aussi répandu. Donc, je pense que c'est un peu la morale, c'est de bien voir derrière ce qui se passe la vision russe de la cyber, mais aussi la vision américaine. C'est-à-dire que si vous touchez un allié des US, eh bien, il y a aussi Microsoft qui fait partie des capacités de réaction des US. Et je pense que ça vaut le coup de s'en rappeler avant de, la prochaine fois qu'on s'équipe d'un système Microsoft, de se dire juste que c'est un atout stratégique majeur pour les Etats-Unis. Et c'est valable pour toutes ces grosses entreprises américaines, que ce soit Microsoft, IBM ou Amazon. Donc, pensons-y juste la prochaine fois qu'on s'équipe de Microsoft. Sur cette conclusion très rassurante, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas aussi à me dire si ce format un peu plus simple, un peu plus rapide, naturel, vous intéresse aussi. Et si vous aimeriez que j'en fasse plus à l'avenir, et même peut-être plus régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Ce que je vous propose, c'est que je réponde dans la prochaine vidéo d'actu à une des questions qui a été posée en commentaire sous cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.